Bonsoir Yvan Martinet, je vous en prie. Bonsoir Yvan Martinet, donc d'Envoyé Spécial sur France 2, vous avez rencontré Sonia. Sonia c'est l'indique la plus célèbre de France, c'est le témoin clé dans l'enquête sur les attentats du 13 novembre. C'est elle qui a permis en effet de neutraliser Abdelhamid Abaoud, celui qui est considéré non seulement comme l'un des auteurs, mais aussi comme probablement le cerveau de l'attaque terroriste la plus meurtrière jamais commise sur le sol français. Vous avez interviewé Sonia, ça n'a pas été simple. Ça a été un lot très compliqué. Alors ça a été très compliqué au point que je n'ai pas pu l'interviewer, figurez-vous. Elle m'a posé un lapin un peu avant et c'est Romain Boutillet, un confrère, qui m'a supplé. Mais tout ça c'est un travail d'équipe avec Séverine Lebrun, etc. Il y a un peu plus d'un an maintenant, on me demande une enquête sur les coulisses de l'assaut de Saint-Denis qui nous a amené, comme on dit, à consulter le dossier d'instruction. Oui. Dans le dossier d'instruction, par cercle concentrique, il y a des tas d'acteurs de premier plan, de second plan et on tombe sur une audition. Cette audition, elle contient à peu près tout de la vie de la fameuse Sonia. Et ça nous donne suffisamment d'infos pour remonter un fil. On remonte ce fil, on arrive à Sonia. On lui demande poliment à l'époque si elle veut participer à ce sujet. Elle n'a pas voulu pour ce sujet, mais le lien n'a jamais été rompu depuis. Alors pour bien comprendre qui est Sonia, bon d'abord on peut dire que c'est un prénom d'emprunt. C'est pas son vrai prénom. C'est une mère de famille qui vit en région parisienne. Et c'est une amie d'Asna Haïdboulassen qui est la cousine d'Abaoud. Alors Asna, elle vit chez Sonia à plusieurs reprises, elle est hébergée régulièrement. Elle ne sait pas, Sonia, qu'elle est en contact, que cette fameuse Asna est en contact avec des terroristes. Mais le 13 novembre, le fameux 13 novembre, Asna a un comportement étrange. On va regarder ce premier extrait du reportage que vous découvrirez donc demain dans Envoyé spécial sur France 2. Elle a beaucoup stressé la journée. Quand je lui ai demandé mais qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que tu dises, ça va pas aujourd'hui. Elle m'a dit j'aime pas ce jour, je le déteste. Et puis elle donne beaucoup de coups de téléphone. Les garçons et mon compagnon ils se mettent devant la télé, ils regardent le foot. Le match se termine et Asna, elle vient au courant dans le salon. Et là c'est brouillé, marque, attentat, explosion, stade de France. Et elle arrive devant la télévision et elle met d'un coup de main comme ça, un revers, elle dit « Isaac a tous crevé, c'est tous des mécréants. » Et là elle a un grand sourire. Sourire jusque là. Alors c'est le lendemain que tout bascule. Le samedi en fin de journée, Asna, qui est toujours avec Sonia, reçoit un coup de fil. Elle reçoit un appel, le numéro qui apparaît, c'est un numéro de Belgique. Aujourd'hui on se doute que c'est un des complices d'Abaoud. Ce complice reste nébuleux cependant. Il lui dit « il faudrait que tu viennes, il faudrait que tu viennes à Aubervilliers, à telle adresse, dans un fourré. » Il y a une bonne surprise. Elle se doute, elle se doute. Elle n'a pas de voiture pour y aller, c'est tout bête, mais elle ne sait pas comment s'y rendre. Il est 19h, il est tard, d'ordinaire elle prend les transports en commun. Là, elle va raconter à cette bonne âme qu'il héberge depuis des années, Sonia. Elle va lui dire « écoute, j'ai un cousin qui vient de Belgique, il est en galère, il est ado et là, si on ne va pas l'aider, si on ne va pas le chercher, il va passer la nuit dehors. » « Ni une ni deux, Sonia qui a le cœur sur la main, avec son compagnon. » « Elles vont se rendre au rendez-vous. » Là, en fait, Sonia comprend que le fameux cousin qui a besoin d'un coup de main, c'est l'un des auteurs des attentats. Regardons ensemble ce nouvel extrait de son témoignage. « Il se saute au cou, il y a Abdelhamid, t'es encore vivant, qu'est-ce que tu fais là et tout ? » Et moi, comme une conne de service, je reste devant comme ça à dire « mais attends, c'est une blague. » Je regarde et je dis « mais monsieur, vous êtes qui ? » Parce qu'il me dit « bonjour, il me serre la main. » Et là, il me dit « Abdelhamid Abaoud. » Et là, je perds tous mes moyens. Parce que quand je le vois réellement, c'est le mec de la vidéo, quoi. Sauf que l'apparence, ça l'a changé. Il n'est pas tout barbu comme dans la vidéo. Il a un bob sur la tête, un bon burst et des chaussures oranges. Les fameuses baskets oranges. Qu'est-ce qu'elle va faire ensuite ? Est-ce qu'elle va essayer d'ailleurs de dissuader sa copine ? Se joindre à eux ? On est le samedi 19h. L'alerte va être donnée par Sonia le lundi à 14h56, pour être précis. Entre ce samedi 19h et ce lundi 14h56, autant vous dire que les heures semblent très très longues pour Sonia. Et ce qu'elle va faire dans un premier temps, c'est évidemment tenter de la convaincre. Appelle les flics, appelle les policiers, donne l'alerte. Et en fait, elle va très vite comprendre que Asna ne fera rien. Elle est radicalisée, en fait. Asna est radicalisée et puis elle est amoureuse. Elle est amoureuse. D'ailleurs, elle devait se marier avec ce cousin parti en Syrie, avec Abdelhamid Abaoud. Elle est amoureuse et elle est en pâmoison devant ce garçon. Et en fait, très vite, Sonia va comprendre que si elle ne donne pas l'alerte, Asna ne le fera pas. Il y a juste une bricole dans ce dossier. C'est que Asna, ce n'est pas une terroriste. Elle se retrouve embringuée là-dedans, dans une histoire qui très vite la dépasse. Mais Asna, elle parle beaucoup. Et elle prend son téléphone et elle appelle plein de copines. Et en fait, elle le dit non pas à une personne, non pas à Sonia uniquement, mais elle le dit autour d'elle à 4, 5 personnes comme ça. Il y en a une seule qui va donner l'alerte, c'est Sonia. Les autres n'ont pas bougé. Alors, effectivement, lundi, 14h56 pour être précis, elle téléphone à qui ? Elle appelle qui ? On a un numéro d'urgence, souvenez-vous, à l'époque... Le 197. Exactement. Alerte attentat. Elle appelle le 197. Elle donne ce nom d'Abaoud. Elle sait à qui elle a eu affaire. Simplement, Abaoud, à l'époque, c'est encore une entité nébuleuse qui est sur nos écrans. Et les policiers qu'elle a au bout du fil, ils ne savent pas trop qui c'est. Et au début, ils disent, ah bon, oui. Bref. Première fois, les policiers disent, attendez, je crois que c'est trop gros pour nous. Ils lui passent ensuite un autre service. Eux-mêmes se sentent dépassés. Et on va lui demander de venir à Levallois-Péret, à la section antiterroriste. Son témoignage et les recoupements des enquêteurs vont permettre aux forces de l'ordre de localiser Abaoud, Asna et un troisième homme qui est Shaquib Akrou. Et ce sera le fameux assaut de Saint-Denis. Cinq jours après les attentats, des scènes de guerre dans les rues de Saint-Denis au petit matin. C'est un déluge de feu. 1500 cartouches sont tirées. Il faut quand même dire qu'au-delà de l'arrestation, plutôt de la neutralisation, pardon, puisque Abaoud sera abattue, elle a sauvé des vies, Sonia. Parce qu'on est quasiment certains qu'il préparait un autre attentat. L'assaut a lieu le mardi à 4 heures du matin. Dans la nuit de dimanche, dimanche, Sonia repart au buisson. Elle apporte de vivre à son cousin. Et puis, elle rentre chez Sonia et elles vont parler cette nuit. Elles vont beaucoup parler. Et elle va lui dire, en fait, voilà ce qu'il prévoit. Il prévoit jeudi d'attaquer à la défense. Il va mitrailler au 4 temps, le centre commercial de 4 temps. Elle lui dit aussi, il m'a demandé d'effacer les témoins derrière moi. En gros, il faut que je vous supprime, toi et ton compagnon. Évidemment, elle ne le fera pas. Mais en tout cas, les instructions qu'elle a reçues, ce sont celles-là. Et une dernière, à la fin, ce qu'Abbaoud demande à sa cousine, c'est d'aller se faire sauter à Belvin, dans un quartier juif. Alors, Sonia, aujourd'hui, d'abord, dans quel état d'esprit, dans quel état psychologique ? Alors, elle est étonnamment solide, parce que c'est quand même une épreuve, tout ça qui aurait abîmé, qui aurait cabossé la plupart d'entre nous. C'est un personnage, déjà, je ne pourrais pas trop m'étendre, mais voilà, on a quelqu'un de bonhomme, entre guillemets. Et elle ne se demande pas, et surtout, à aucun moment, elle n'a flanché, parce qu'elle se raccroche à une évidence, c'est qu'il fallait parler. Depuis, sa vie est devenue très compliquée, elle est devenue témoin protégé. Elle a peur, mais les policiers ont bien fait leur travail, ils l'ont quand même protégé, ils l'ont successivement placé d'abord dans un hôtel, avant de la placer dans une première ville, puis une seconde, etc. À propos de précaution, pardon de vous couper, mais c'est important que tous ceux qui nous regardent ce soir sachent bien que ce n'est pas Sonia qu'on voit. Évidemment pas, c'est précisé dans le commentaire. On a fait appel à une figurante qui a en gros... Pour que vraiment, il y ait une sécurité maximale autour de ce reportage et de ce témoignage. Elle avait déjà parlé dans un livre écrit par la journaliste Claire Andrieux, mais là, en fait, on peut le dire, c'est sa dernière interview, par la force des choses, parce qu'elle va disparaître. Son avocate va signer tout prochainement. Tout ça, ça a été long à se mettre en place. Le cas de Sonia fait que, en gros, les autorités ont été battues. Il y a eu une loi qui a été promulguée pour elle. 25 mai 2016, décret d'application le 3 juin. Le temps que les décrets d'application arrivent dans les ministères, et puis qu'ensuite le Conseil d'État ratifie tout ça, etc., les policiers ont dû composer. Il n'y a pas vraiment de texte sur lesquels s'appuyer. Donc, pour le moment, ça a été fait un peu de briquet de broc. Quand je dis qu'elle va disparaître, c'est qu'elle va changer d'identité. Très simplement, en fait, elle va mourir administrativement. Sonia, elle n'en a plus que pour quelques jours à vivre. Et son mari aussi. Et ses enfants. Et ses enfants. Tout ce petit monde va mourir, entre guillemets. Et on va, en fait, on va lui réécrire une légende. Comme dans le bureau des légendes, la fameuse série. Elle est entre les mains d'un service spécialisé, le service interministériel d'assistance technique, qui est composé de gendarmes, de policiers, de douaniers, dont la spécialité est l'infiltration, et qui va lui recréer une identité, un parcours, un CV, etc. Merci beaucoup. C'est donc à découvrir demain soir, envoyé spécial sur France 2, ce reportage sur Sonia que vous avez réalisé, Yvan Martinet. Merci beaucoup. Vous restez avec nous.